Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le regretter amèrement. Et Boris va en faire les frais dans Un conseil d'ami au studio Marini. Sacré Boris, son meilleur ami Alain lui confie qu'il veut rompre avec sa femme. Il lui conseille donc de s'inventer une liaison car il est humainement cruel d'annoncer une rupture quand il n'y a pas de remplaçante. Mais dans un sens ça se tient. C'était bien Michel Jonas qui chantait « Dites-moi qu'elle est partie pour une autre que moi et pas à cause de moi ». Tu aurais pu la chanter. D'un autre côté, qui dit « inventer » peut aussi dire « mettre les pieds dans le plat ». Et quand Boris va devoir lâcher un nom à Julie, ça pourrait bien tout faire voler en éclats. Je m'appelle Boris Lefebvre. Alain, dont je suis l'ami le plus proche, est venu me rendre visite pour me demander un conseil afin de trouver une solution au dilemme qui le tourmente depuis quelques temps. Tu me demandes de t'aider, je t'aide. Je n'aurais jamais dû l'aider. Tu sais que tu m'as foutu dans une sacrée merde, toi. C'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Mais c'est pire que ça. Tu vas quitter ta femme. Tu pars pour quelqu'un. Tu vas t'inventer une liaison. T'as rencontré quelqu'un ? Pourquoi te faire davantage de mal ? Mais faut comprendre ! Je veux connaître son nom ! Son nom ! Et là, ton talent d'improvisateur a fait un malheur. Une intrigue absolument folle où le mensonge est roi. On le sait, les comédiens sur scène sont aussi à la vie d'une joyeuse bande de copains. Et ça fait plaisir d'être ensemble, ça se ressent complètement dans le public. Oui, leur complicité, comme tu le dis, fait véritablement plaisir à voir Marie Fuguin, Juliette Meignac, Christian Vadim, Emmanuel Gélin sont tels un quatuor finement accordé. Et notamment grâce à un texte très actuel sans être trop caricatural. L'auteur Didier Caron utilise les recettes habituelles du quiproquo, des malentendus, des brouilles, des réconciliations et des jeux de dupes. Et on le sait, Didier Caron est un spécialiste pour faire ressortir dans ses textes les vicissitudes de l'être humain. Et encore une fois, chapeau, c'est réussi. Alors, on peut vous donner un conseil ? Non. Non, un conseil d'ami. Et c'est en ce moment où ça... Au studio Marie-Di. Et bah voilà. Alain, des explications ? Bon, tu rentres si tu te calmes ! Je te calme ! Mais comment t'as pu t'en faire un ami ? Alors ça, ça me... Je ne suis plus ton meilleur ami depuis deux minutes ! Je suis libertine ! Oh, bottom, est-ce que tu te falares comme toi ? Sous-titrage ST' 501